Générique Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Blaipetroy. Après avoir remporté un second mandat le week-end dernier, le président Emmanuel Macron devrait annoncer le nom du nouveau Premier ministre. Selon un analyste politique, le nouveau Premier ministre devrait incarner une nouvelle phase de la présidence Macron. Voici les détails. Le Premier ministre Jean Castex a déclaré que lui et son gouvernement démissionneraient si Macron était réélu. Macron devrait donc annoncer le nom du remplaçant dans les prochains jours. Selon l'analyste politique français Arnaud Benedetti, Macron doit montrer que ce mandat est un nouveau mandat. Le Premier ministre qui va être nommé dans la perspective des élections législatives, ça doit être un Premier ministre d'abord qui doit être un Premier ministre de combat. C'est-à-dire un Premier ministre qui va devoir mener une campagne électorale parce qu'il est celui qui doit être et incarner le chef de la majorité future. Le président de la République, maintenant, s'il veut appliquer son projet, s'il veut appliquer sa politique, il a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Macron a déclaré qu'il nommerait une femme Premier ministre, forte sur les questions sociales et environnementales. Ça peut être un choix féministe et ça peut être aussi un choix de communication politique. Il est évident que la France est un pays où nous n'avons eu qu'une seule Premier ministre femme. Plusieurs noms ont été lancés par des sources parlementaires et présidentielles, mais selon Benedetti, il est trop difficile de dire qui Macron va finalement nommer. Ce à quoi nous avons assisté avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a toujours surpris pour les choix de ses premiers ministres. C'est-à-dire que tous les noms qui ont été avancés, en règle générale, se sont révélés être des leurs ou des fausses pistes. Donc c'est pour ça qu'il faut rester très prudent sur le choix qui sera celui d'Emmanuel Macron dans quelques jours concernant le locataire de Matignon. Parmi les candidats potentiels figurent la ministre du Travail, le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur et la directrice de la Banque centrale européenne. Et l'Europe entre désormais dans une nouvelle phase de lutte contre l'épidémie de Covid. Le mercredi 27 avril, la Commission européenne a déclaré qu'entre 60 et 80% de la population de l'Union européenne aurait déjà été infectée par le Covid-19. Les citoyens sont fatigués par les mesures et l'exécutif européen entend désormais abandonner le dépistage de masse. Que reste-t-il au menu ? De nouvelles injections sous forme de doses de rappel. À l'occasion d'une conférence de presse, Stella Kiriakides, commissaire européenne à la Santé, a expliqué qu'en vertu de la récente baisse des infections et des décès liés au Covid-19, l'Union européenne abandonnerait à l'avenir sa stratégie de dépistage de masse. Toutefois, étant donné que de nouvelles poussées de Covid-19 surviendront probablement, les différents gouvernements membres sont sommés d'intensifier leur processus de vaccination contre le Covid-19, en particulier chez les enfants. Par conséquent, au lieu de faire des tests de masse, on se concentre sur les cas les plus représentatifs et on tente d'obtenir des informations fiables sur l'intensité de la transmission. Ce que nous demandons aux États membres, c'est de pouvoir continuer à suivre et à vérifier s'il y a des changements dans la gravité et la transmission du virus. Dans ce contexte seront mis en place des systèmes de surveillance, qui permettront d'examiner toutes les maladies respiratoires et non pas seulement le Covid-19. En matière de vaccination, nous devons poursuivre nos efforts avec les campagnes de rappel. Les rappels plafonnent actuellement à environ 64% de la population adulte. Et nous avons encore 90 millions de citoyens européens qui ne sont pas vaccinés. Les taux de vaccination sont inférieurs à 15% chez les enfants âgés de 5 à 9 ans, le groupe d'âge le plus jeune pour lequel les vaccins Covid-19 ont été autorisés en Europe. En comparaison, ce taux dépasse 70% chez les adolescents de 15 à 17 ans. Madame Kiriakides a ajouté que les membres de la Commission européenne étaient conscients de l'épuisement de la population, conséquence des changements intervenus au cours des deux dernières années. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'on estime qu'entre 60 et 80% de la population de l'Union européenne a déjà été infectée au Covid. Nous entrons, se penons, dans une nouvelle phase de la pandémie, et une nouvelle phase qui nous oblige à repenser la manière dont nous gérons ce virus. C'est pourquoi nous présentons aujourd'hui une nouvelle approche et définissons des actions qui nous aident à anticiper et à passer d'une situation d'urgence à une gestion plus durable de la pandémie. Nous allons continuer à travailler avec la recherche et les fabricants pour développer un vaccin à l'épreuve des variantes, qui nous offrira une protection plus longue contre l'infection, mais en attendant, nous devons poursuivre le programme de vaccination. De notre côté, nous allons travailler sur une stratégie pour la prochaine génération de vaccins. Selon l'exécutif européen, le développement de la prochaine génération de vaccins Covid-19 offrira en effet une protection plus solide et plus durable contre l'infection ou la transmission. Certains soldats ukrainiens piégés dans la ville assiégée de Mariupol appellent à l'aide. Ils veulent évacuer les civils et les troupes qui se sont réfugiés dans une usine sidérurgique. Un reportage de Jessica Beatty de NTD. Dans cette vidéo mise en ligne mercredi, un commandant des forces ukrainiennes à Mariupol demande instantanément à la communauté internationale d'aider à évacuer les combattants ukrainiens et les centaines de civils pris au piège dans la série Azovstal. Il y a plus de 600 blessés dans notre unité. Les blessures sont de différentes gravités. Ils ont besoin de soins médicaux. Ici, il n'y a pas de conditions, pas de médicaments ou de personnel qui pourraient les aider. Il y a aussi des civils blessés que nous essayons d'aider autant que nous le pouvons. Le commandant adjoint du régiment Azov appelle également les dirigeants du monde entier à aider à organiser les évacuations. Selon lui, les civils devraient sortir en premier et ensuite les soldats. Nous, commandants militaires, voulons que nos hommes restent en vie, mais pas en captivité. Ils seront tués en captivité. L'usine sidérurgique Azovstal est le dernier bastion ukrainien restant à Mariupol. La ville est cruciale pour les Russes qui cherchent à sécuriser un pont terrestre vers la péninsule de Crimée qu'ils ont annexée en 2014. Le commandant adjoint affirme que les tactiques russes changent constamment. La tactique actuelle ressemble à un siège médiéval. Nous sommes encerclés, mais ils ne mettent plus beaucoup de force pour briser notre ligne défensive. Ils procèdent à des frappes aériennes. La semaine dernière, Poutine a revendiqué le contrôle de la ville. Il a déclaré que l'usine devait être bouclée pour que pas une mouche ne puisse s'échapper. Le commandant adjoint dit qu'ils sont à court de provision, mais que ces hommes se battront aussi longtemps que nécessaire. Tant que nos troupes sont ici, tant que nous défendons nos positions, tant que nos résistants, Azovstal est situé dans la ville de Mariupol. Alors, la ville n'est pas à eux. Poutine a averti mercredi que Moscou organiserait une réponse rapide si les puissances occidentales intervenaient en Ukraine. Il a ajouté que son armée n'hésiterait pas à utiliser l'armement le plus avancé de la Russie. Jessica Betty, NTD News. L'Ukraine a accusé Moscou d'essayer d'entraîner la région séparatiste moldave de Transnistrie dans sa guerre, après que les autorités de cette région ont accusé Kiev d'avoir fait exploser des installations de communication. L'Ukraine a accusé mardi la Russie d'essayer d'entraîner la région séparatiste moldave de Transnistrie dans la guerre. Les autorités de cette région qui jouxte l'Ukraine occidentale ont accusé Kiev d'une série d'attaques. Elles ont déclaré que des explosions avaient endommagé deux antennes radio qui diffusent en russe et qu'une de leurs unités militaires avait été visée. L'Ukraine insiste sur le fait que la Russie est derrière ces attaques. Le président de la Moldavie a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité après l'incident. « Notre analyse indique qu'il existe des tensions entre différentes forces dans la région qui souhaitent déstabiliser la situation. Cela rend la région de Transnistrie vulnérable et crée des risques pour la Moldavie. » La Transnistrie est un territoire non reconnu qui borde le sud-ouest de l'Ukraine. L'Ukraine qui craint que la région ne soit utilisée comme rampe de lancement pour de nouvelles attaques. La Russie y a installé des troupes permanentes depuis l'effondrement de l'Union soviétique. La semaine dernière, un haut commandant russe a déclaré que la deuxième phase de ce que la Russie appelle son opération militaire spéciale comprenait un plan visant à prendre le contrôle total du sud de l'Ukraine et à améliorer son accès à la Transnistrie. Un expert estime que les attaques contre la Transnistrie sont un signe avant-coureur des prochains événements. Ainsi, Moscou pourrait tourner son regard vers la Moldavie si l'invasion de l'Ukraine s'avérait finalement réussie. Katharina Volduk du groupe de réflexion Chatham House a déclaré que les récents attentats à la bombe en Transnistrie pourraient être le signe de nouvelles ambitions territoriales du Kremlin. Je pense que du point de vue des Russes, s'ils réussissent maintenant dans le sud et l'est de l'Ukraine, ils vont pousser vers la Moldavie. Les experts militaires ont tendance à dire qu'il est peu probable que cela se produise, car les Russes ne sont tout simplement pas capables de le faire. Mais je crois savoir qu'il existe une certaine marge de manœuvre. Nous verrons ce que nous pouvons faire sur le terrain, puis nous déciderons où nous tracerons la ligne et si nous irons vers la Moldavie. La Moldavie compte un important contingent de russophones, non seulement en Transnistrie, mais aussi en Moldavie, à proprement dite. Et il y a eu des sortes d'efforts réels pour mobiliser les russophones en faveur de la guerre en Ukraine. La situation en Moldavie est tendue depuis qu'un officier militaire russe de Oran a déclaré la semaine dernière que l'objectif du Kremlin était de sécuriser tout le sud de l'Ukraine pour ouvrir la voie à la Transnistrie. Selon Volzuk, ce changement de tactique pourrait être une tentative de détourner la tension de la poussée russe dans la région du Donbass. Poutine se présente comme la tête pensante et l'homme de la situation qui décide vraiment de tout. En réalité, il y a beaucoup de luttes de pouvoir, beaucoup de contestations. Et cela se traduit par ce que nous pouvons considérer comme une incohérence et une inconsistance dans le comportement de la Russie. Et il me semble que la Moldavie en est un exemple. Nous ne savons pas si c'est un avant-goût des choses à venir ou si c'est en fait pour montrer, presque pour détourner l'attention de l'Ukraine. Volzuk affirme que si Poutine réussit en Ukraine, il voudra aller plus loin. Il y a un expert finlandais qui fait référence à la stratégie de la Russie en disant « Vous recevez un poignard, vous enfoncez, et si c'est mou, vous continuez. Si c'est dur, on se retire. » En ce que nous pouvons voir, c'est que si la Russie réussit en Ukraine, ce ne sera pas la fin de l'histoire. L'appétit grandit au fur et à mesure que la campagne progresse. Ce n'est donc pas la fin de l'histoire. L'Ukraine est le début. Si la Russie réussit en Ukraine, la Moldavie sera la prochaine au menu. Selon Volzuk, de nombreuses personnes tentent de fuir la Transnistrie pour se rendre en Moldavie, ce qui ajoute de la pression à un pays qui a déjà connu un afflux massif de réfugiés ukrainiens. Johan Robson, NTD News. Jeudi, on a demandé à Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche, ce que fera exactement le nouveau comité sur la désinformation de l'administration et quelle sera son autorité. Mme Psaki a répondu qu'elle n'avait pas d'informations précises. Certains sont sceptiques à l'égard de ce nouveau comité et de son directeur. La représentante démocrate américaine Lorraine Underwood affirme que la désinformation est une menace énorme pour les Etats-Unis et qu'elle vise souvent les minorités. Elle a demandé au secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas ce qu'il comptait faire à ce sujet. Mayorkas a déclaré que le nouveau comité sur la désinformation luttera contre ce type de menace avant les élections de mi-mandat qui ont lieu en 2022. Les critiques disent que le Conseil sur la désinformation est un véritable ministère de la vérité. C'était le nom du département de la propagande dans le livre de George Orwell 1984. L'experte en désinformation Nina Jankovic présidera le Conseil. Certains disent qu'elle est trop partisane pour ce poste. Nina Jankovic a dit que l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden était de la propagande russe. Marc Méclair est le président de la Convention des Etats. Il dit que la meilleure solution à la désinformation, ce sont des citoyens informés qui font leurs propres recherches. Je pense que chaque fois que le gouvernement fédéral ou le gouvernement d'un Etat dit à son peuple ce qu'il doit penser, vous risquez que le parti qui contrôle le gouvernement contrôle le peuple. Je pense que c'est une position anti-liberté d'expression très dangereuse. Nous avons contacté le département de la sécurité intérieure, mais nous n'avons pas eu de réponse avant la diffusion. Maintenant qu'Elon Musk est devenu pratiquement le propriétaire de Twitter, le monde se pose une question importante. Le parti communiste chinois va-t-il gagner en influence sur Twitter par l'intermédiaire de Musk ? Don Ma de NTD nous en parle. On retrouve des arguments pour les deux côtés. Certains affirment que Pékin pourrait avoir une influence sur Twitter et font référence à l'activité de Musk avec Tesla en Chine. La Chine est l'un des plus grands marchés pour Tesla. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a soulevé la question sur Twitter. Le gouvernement chinois vient-il de prendre un peu d'influence sur la place publique ? La place publique est en Twitter. Anna Talonbeck, professeure de droit à l'université Case Western Reserve, estime que la situation est préoccupante. Il y a un conflit d'intérêts. Je pense qu'il est très vulnérable. Qu'il soit compromis ou non, le temps nous le dira. Mais nous savons qu'il y a beaucoup d'enjeux en Chine. Mais l'expert de la Chine, David Zhang, soutient que les entreprises de Musk en Chine n'affecteront pas Twitter. Je pense que la question de Twitter et de ses affaires en Chine sont deux questions distinctes qui sont essentiellement confondues en une seule. Son acquisition de Twitter est une réelle opportunité pour lui de montrer qu'il est pour la liberté d'expression. Quand il s'agit d'une plateforme de liberté d'expression, vous vous heurtez au cœur même des principes du communisme, qui est la censure, qui ne permet pas aux gens de parler. Le fait que Musk semble aller à l'encontre du principe fondamental du communisme, signifie-t-il qu'il ne laissera pas Pékin influencer Twitter ? Alan Beck propose d'attendre et de voir. Je ne vais pas seulement regarder ses paroles, mais aussi ses actions, et le temps nous le dira. Regardons ses actions, et voyons si les actions sont plus éloquentes que les paroles. Jeff Bezos est revenu sur sa question concernant l'influence de la Chine. Il a écrit sur Twitter, « Ma propre réponse à cette question est probablement non. Le résultat le plus probable à cet égard est la complexité en Chine pour Tesla, plutôt que la censure sur Twitter. Musk est extrêmement bon pour naviguer dans ce genre de complexité. » Don Ma, NTD News. Selon un rapport du gouvernement américain, la Chine semble dominer les marchés de manière déloyale en utilisant ses propres lois sur la propriété intellectuelle. Le rapport indique que Pékin a renforcé les lois sur les brevets et les droits d'auteur dans une certaine mesure, mais ajoute qu'elle ne les fait pas respecter ou ne les applique pas suffisamment. Dans le rapport publié mercredi, le représentant américain au commerce déclare « La Chine doit offrir des conditions de concurrence équitable en matière de protection et d'application de la propriété intellectuelle. Le rapport a soulevé des préoccupations concernant les marques de mauvaise foi, la contrefaçon et le piratage en ligne en Chine. Le rapport a également créé une liste de surveillance prioritaire, signalant les pays dont la protection de la propriété intellectuelle laisse à désirer. Sept pays figurent sur cette liste. Il s'agit de l'Argentine, du Chili, de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Russie et du Venezuela. Dans le même temps, le bureau du représentant américain au commerce reconnaît que Taïwan a fait des progrès en matière de protection de ses secrets commerciaux. Le bureau a désigné le piratage en ligne comme l'une de ses principales préoccupations. Un rapport spécial suit la protection de la propriété intellectuelle et la manière dont elle est appliquée par les partenaires commerciaux des États-Unis. Le bureau a noté les efforts déployés par Taïwan, l'Union européenne et le Chili pour renforcer la protection des secrets commerciaux. Pour renforcer ses objectifs, l'Assemblée législative de Taïwan a modifié récemment les lois sur la propriété intellectuelle de l'île. De plus, selon les fabricants, le rapport du représentant au commerce montre que des mesures concrètes sont prises pour protéger l'innovation dans l'industrie manufacturière. L'Association nationale américaine des industries a publié une déclaration dans laquelle elle affirme que l'innovation et la propriété intellectuelle sont l'élément vital de l'industrie manufacturière aux États-Unis. Elle a poursuivi en exhortant le représentant américain au commerce et les autres agences à défendre les fabricants innovants, en éliminant ces barrières et en s'opposant à ceux qui veulent affaiblir les protections essentielles de la propriété intellectuelle dans le monde entier. L'institution numéro un de la Chambre de commerce américaine en matière de normes de propriété intellectuelle a également pris position dans le rapport. Le vice-président Senior a déclaré que les gouvernements ont deux options. Ils peuvent soit soutenir des systèmes qui aident les personnes qui ont des idées nouvelles à avoir une chance équitable de réussir, ou bien ils peuvent supprimer les protections qui conduisent à une moindre prospérité. Selon lui, le rapport sur le commerce montre que de nombreux pays ont encore beaucoup à faire pour garantir les droits de propriété intellectuelle. Une entreprise italienne a mis au point des robots capables de réaliser des sculptures en marbre à l'aide d'un logiciel sophistiqué. Alors qu'il aurait fallu des années à un sculpteur pour réaliser ses œuvres, les robots peuvent les achever en quelques jours seulement. Voyons de quoi il s'agit. La société italienne Robotor a mis au point un nouveau type de robot appelé Bot 1, capable de sculpter avec précision des œuvres d'art. Il a fallu des années à l'équipe pour développer le logiciel qui contrôle les mouvements du robot. Mais tout le monde n'est pas convaincu que c'est la bonne voie à suivre. Lindo est le président de la coopérative des sculpteurs de Carrare en Italie. Une sculpture affinée par un robot est une sculpture morte. Mais quand elle est affinée par un artisan, selon moi, c'est une sculpture vivante, une sculpture originale, une vraie sculpture. Pour moi, une sculpture ne peut pas être faite par un robot parce qu'elle doit être faite à la main. C'est quelque chose qui doit être fait ensemble par l'artisan et l'artiste. Il doit y avoir cette symbiose. L'artiste qui met l'art et l'inspiration est l'artisan marbier qui produit avec ses mains l'œuvre que l'artiste lui a confiée. Les membres de l'équipe à l'origine du robot défendent leur création. Ils affirment que le robot ne vole pas les emplois des gens car il nécessite des humains pour fonctionner. L'un des cofondateurs de l'entreprise affirme également que ces robots ont un grand potentiel. Il aide les artisans dans leurs efforts physiques, leur permettant de se spécialiser dans les finitions qui font la différence ainsi que de les rendre compétitifs sur le marché qui est extrêmement exigeant en termes de production et de calendrier et d'exposition. Ceux qui veulent rester dans le monde de la production d'art contemporain doivent donc s'équiper des instruments technologiques nécessaires. Un professeur en robotique de l'Université de Rome, la Sapienza, affirme que les robots sortent des usines et sont de plus en plus utilisés dans le monde de l'art. Selon lui, ce qui est nouveau, c'est la symbiose entre l'artiste et la technologie, du bloc de marbre à la sculpture finie. Ce qui est nouveau, c'est l'intégration de tout le processus, de la conception de l'objet qui peut être réalisé par ordinateur avec des outils de conception assistés par ordinateur à la programmation du robot, au choix des outils, les outils appropriés pour faire l'opération jusqu'à la partie supervision qui est toujours là de la part des artistes qui terminent le travail. L'équipe qui a créé le robot prévoit de permettre la sculpture de précision non seulement du marbre, mais aussi du plastique et du bois. Ils organisent la production de statues commandées par certains des plus grands artistes du monde et reproduisent également des pièces archéologiques et des statues qui ont été endommagées ou détruites. Denis Lamy est président d'une association de promotion de l'art et de la culture, l'APEPAC, très connu dans le milieu culturel des Hauts-de-France. Le 14 avril, il a assisté à une représentation du spectacle de Shenyun « Performing Arts » au Colisée de Roubaix. Ce spécialiste de la culture est sorti émerveillé par la façon dont les artistes rendent hommage aux forces du bien et aux valeurs morales. Écoutons sa réaction à la sortie du spectacle. On atteint la perfection et à chaque fois les tableaux sont tout à fait nouveaux et par contre on retrouve tout le temps le même sens, à savoir la dualité bien-mal et en même temps la force du bien par rapport à tout cela. C'est l'effet boomerang quand quelque chose de mal se passe, on a l'effet inverse et là on a vraiment une espèce de renouveau complet au niveau des tableaux et au niveau des danseurs et de la chorégraphie, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. En étant sorti d'une période de Covid sur le plan mondial et sachant qu'on est encore dans une période très particulière au niveau des conflits qui peuvent y avoir entre l'Europe et d'autres pays, bientôt l'Ukraine, la Russie, on a l'impression qu'on rappelle les gens au bien. On a tout le temps cette sensation de voir que le bien triomphera toujours et ça ressort au travers de cette espèce d'hommage qu'on ressent à chaque fois par rapport à la croyance. Ça c'est très très important et aussi par rapport au fait que les valeurs humaines sont toujours représentées. Alors ce qui est très très important c'est de voir que dans l'histoire de la Chine on sent que c'est une valeur universelle. Il faut toujours se reporter au passé pour préparer le futur et ne retenir que ce qui est bien du passé et le transmettre. Donc notion de transmission, notion de ressenti par rapport à cette force du bien, à ces valeurs morales qu'on a retrouvées d'ailleurs en France au siècle des Lumières, la notion de liberté, d'égalité, de fraternité. Alors je me sens nettement mieux qu'en arrivant. Hier j'étais encore couché, j'avais une fièvre énorme avec une bronchite et aujourd'hui ça va mieux. Rien que le fait de savoir que je venais voir le spectacle m'a remis en forme. Depuis le Colisée de Roubaix, NTD News. Si vous aussi vous souhaitez découvrir Chénion 2022, sachez que la compagnie sera de retour à Paris du 5 au 13 mai avant d'achever sa tournée française à Montpellier les 5 et 6 juin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501